Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Je vous propose même de revenir à la journée de lundi, parce qu'on ne comprend la journée de mardi qu'en expliquant la journée de lundi. C'est très bien, c'est une très bonne tactique. Votre client, Joël Guiriot, a eu envie de prendre un euphorison. Tout à fait, c'est le terme. Il s'en est procuré un. On lui a donné, il y a quelques mois, de l'extasie, racontez-nous. Il y a, et après je viendrai à la journée de mardi, bien entendu. Allons-y, je me sens très en forme. Il y a quelques mois, quelqu'un du Sénat lui a donné un euphorison sans jamais... Quelqu'un du Sénat, c'est-à-dire ? Quelqu'un du Sénat... Non, c'est important. C'est juste un travail de perroquet. Ça ne peut pas être mieux. Je pourrais peut-être improviser un peu. Et il lui a donné ce produit, sans dire que c'était de l'extasie, en disant que c'était un euphorison pour tenir la route. La classe mondiale, peut-être même le champion du monde. Et il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas consommé jusqu'à ce lundi soir où il a souhaité le consommer, mais finalement il ne l'a pas consommé. Ce n'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Il l'a mis dans une coupe de champagne. C'est de la poudre, vous savez, c'est un tout petit peu de poudre. Et au fond d'une coupe de champagne, ça fait un millimètre d'épaisseur. C'est de la poudre de perlimpinpin. Pas un mot de plus. Il était tout seul chez lui et il a pris cette euphorison. Pardon, j'ouvre une parenthèse, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Lui-même, il pensait que c'était quoi, cette euphorison ? Quelle marque ? Quel type de produit ? Il n'avait strictement aucune idée de la nature. On connaît qu'on ait quand même quelques doutes sur cette version-là. Et le juge d'instruction se posera la même question. Vous ne vous reposez jamais, vous. Je vais vous poser une question. Qui consomme, ce produit. Je vais vous poser une question, maître, que quelqu'un qui nous regarde à la télé doit être forcément en train de se poser. Oui. C'est un peu violent. Qui peut croire ça ? Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes de chenus, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Sous-titrage Société Radio-Canada